Le deuxième imam de la Sainte Mosquée de la Mecque est actuellement en Guinée. A cette occasion, Dr. Abdullah Awad Al-Zuhani a dirigé la prière du vendredi à la grande mosquée Faisal à Conakry. L'intérieur, tout comme l'extérieur de la mosquée Faisal, était noir de monde ce vendredi. Les fidèles musulmans de la capitale et même de l'intérieur du pays sont venus prier derrière le second imam de la mosquée de la Mecque. A 13h, il est entré pour faire son serment et diriger la prière en présence de plusieurs responsables religieux et notabilité guinéenne. Nous le souhaitons la bienvenue et nous pensons que le peuple de Guinée, son conseil va tomber dans les bons oreilles. Il est là tout simplement pour prier pour la Guinée, pour la paix, l'unité nationale, la quiétude sociale et la stabilité politique. Et prier pour que Dieu renforce le lien de solidarité, de fraternité entre les Guinéens. Et pour que cette transition soit réussie et apaisée. Et pour que les Guinéens se pardonnent. Et pour que tout le péché que la Guinée a commis depuis l'indépendance, pourquoi pas avant l'indépendance, puisse être pardonné par Dieu, le Tout-Puissant Allah. Et que Dieu apporte sa miséricorde, sa clémence et la bénédiction sur la Guinée. Pas seulement aux vivants, mais aussi à ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Pour que Dieu puisse accorder son paradis pour tous les illustres disparus guinéennes. Donc nous sommes très ravis à ma qualité de ministre secrétaire journaliste des affaires religieuses. De faire d'abord qu'un imam, que tous les collèges des imams, acceptent l'invitation de la Guinée. Parce que c'est tout le pays qui envoie l'invitation, mais ils ne répondent pas pour tout le pays. Donc il est là, content, il est là en joie. Dans l'agenda de Dr Abdullah Awad Al-Zouhani, il est prévu qu'il anime une conférence dimanche pour parler de l'importance de la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !